Dans le plan de relance, il y a près de 60% des projets qui sont des projets d'infrastructures. Et donc les projets d'infrastructures, ça va se matérialiser par de la commande pour le secteur de la construction, qu'on construise des voies ferrées, qu'on rénove des écoles, qu'on pose de la fibre optique, qu'on fasse les réseaux d'énergie du futur. Ce sont des projets d'infrastructures qui seront des projets pour la construction, qui a un rôle central dans le plan de relance. C'est une opportunité fantastique pour faire rejouer et jouer encore plus au secteur de la construction un rôle social très fort que le secteur de la construction a toujours joué dans notre pays. Et donc je pense qu'effectivement, il va y avoir du boulot dans la construction, pas juste pendant les 5 ans du plan de relance, mais pendant les 20 prochaines années, pour rénover l'entièreté du bâti et atteindre nos objectifs de décarbonation d'ici à 2050. Et donc il faut que dès aujourd'hui, le secteur de la construction, avec les pouvoirs publics, travaille sur des grands plans de recrutement. C'est un enjeu social. Et vous savez que moi, je suis originaire de Wallonie, où on a des enjeux majeurs en matière de chômage, notamment chez les jeunes. Et c'est aussi une opportunité pour les jeunes de demain, y compris pour les jeunes filles, parce qu'on est dans un secteur qui aujourd'hui est très très masculin. Mais en fait, c'est un secteur qui ne recrute que sur 50% du marché du travail. Et je suis sûr qu'il y a énormément de dames qui pourraient être intéressées par des métiers dans le secteur de la construction, parce que ce sont des métiers magnifiques. C'est de fait un plan de relance qui est très ambitieux. On peut vraiment, réellement, s'en réjouir. Que l'on pousse l'accélérateur des investissements, c'est quelque chose de rare lorsqu'on a été confronté à une crise. Je crois qu'il faudra faire attention à ce que, de l'autre côté, tout soit mis en œuvre pour que ce plan puisse être réalisé. Nous savons que l'administration peine peut-être encore un petit peu à se digitaliser à certains moments. Que les délais pour obtenir certaines autorisations sont particulièrement longs. Je pense au permis de bâtir, mais pas uniquement. Que nous allons vers un retour à une normale et une croissance qui est là plutôt prévue, plutôt que les économistes en attendaient. On s'en réjouit. Néanmoins, nous voyons encore des difficultés. On nous dit « cash is everywhere ». L'argent est là, abonde, mais il n'est pas nécessairement là pour tout le monde. On va de plus en plus vers des métiers digitalisés. Le maçon existe toujours, mais la construction, ce n'est plus que la maçonnerie. C'est de plus en plus de pré-fabrications pour augmenter la productivité. Et la fabrication en usine, je dirais, de modules externes, etc., hors site, c'est l'avenir. Donc je pense qu'on va mettre des gens dans des usines, dans des conditions bien mieux. Ça permettra d'attirer des talents qui seront au chaud, plutôt que d'être dans des conditions climatiques difficiles, en été sous des températures extrêmes ou en hiver sous des températures très froides. C'est un plan qui est un plan de noodige bomen, pour le faire des différences. Je pense que nous devons nous en plus très bien pour pouvoir être en plus de relance. C'est un plan de relance est une bonne budgetaire, de 6 milliards pour Belgié, ongeveer la part d'un de la hausse pour la bouche. Mais c'est un peu plus 1% d'affaire de l'affaire d'affaires. Donc nous devons nous leur présenter. Nous devons aussi beaucoup d'affaires d'affaires qui, sur leur potentiel de productie et capacité, donc nous devons donc de marge pour avoir le extra travail. de béter n'y me.